... Alors voilà, ça c'est notre nouvelle superstar au Arad-Saint-Arnoux, Cockney Rebel, qui nous vient d'Angleterre. Alors c'est très rare qu'on puisse accueillir un double gagnant classique en France. Il a gagné les 2000 Guinnesses anglaises et irlandaises, les deux fois montées par Olivier Pellier. Il était parti pour gagner un troisième groupin, les St. James's Palace Stakes, mais malheureusement il s'est accidenté dans la course, il s'est fait une fêlure de la hanche. Sinon il aurait encore plus de palmarès. Mais bon déjà, deux groupins, c'est pas mal. On va tout de suite parler de sa production qui s'annonce bien avec un placé de groupin déjà. Tout à fait. Alors la placée de groupin, c'est une jument qui s'appelle Cockney Sparrow, parce que Cockney Rebel, il a la particularité de produire aussi bien pour l'off stack que pour le plat. Alors cette jument-là, en fait, est issue d'un croisement de plats, mais il se trouve qu'elle saute super bien. Elle a gagné l'Isted sur les haies. Elle est placée de groupin, deuxième de groupin, battue par un très très bon cheval qui s'appelle My Tentorios, qui est très pressenti pour être un futur crack. Et donc la jument, elle va certainement courir un groupin durant le festival de Cheltenham. Et ça, ça ferait bien sûr un super coût de publicité. Par contre, il ne faut surtout pas négliger sa très bonne production en plat. Il fait beaucoup de deux ans. Il a d'ailleurs un ratio vainqueur par produit vivant, parce que je trouve que c'est toujours intéressant de regarder exactement combien ça fait de pourcentage sur les produits vivants. 55% de gagnants sur production vivant. Donc c'est quand même pas mal du tout. Vous avez un peu plus d'une chance sur deux d'élever un gagnant avec Cockney Rebel. Et physiquement ? Physiquement, Cockney Rebel, vous le voyez là, c'est un étalon qui est fait dans le mollet très classique. Il a le rein assez court. Il est très bon d'aplans et on ne peut pas lui reprocher grand chose au niveau des aplans. Compact, belle épaule, bien musclé, mais pas trop lourd. Donc c'est un cheval qui a gardé quand même un certain chic. Pour moi, c'est un peu l'exemple type du pur sang. Quand on s'imagine un pur sang, on s'imagine un peu comme lui. Sous-titrage Société Radio-Canada